Hello les gars, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et un nouveau concept de vidéo. Je me suis dit, puisque c'est la rentrée, que ce serait vraiment pas mal de vous ayez des idées tout simplement pour vous motiver le dimanche à faire une session de meal prep et préparer toutes vos petites lunchbox pour la semaine parce que tout le monde n'a pas une super cantine à son travail. Si c'est un peu chiant de manger des sandwiches, c'est pas très nourrissant, c'est pas très économique non plus et souvent pas très écologique. Donc je me suis dit, je vais vous montrer une semaine de lunchbox, c'est un peu comme une semaine dans mon assiette mais juste le midi et des recettes que vous pouvez facilement emporter qui sont équilibrées la plupart du temps aussi avec des protéines. Et ce qui est cool, c'est que parmi ces lunchbox, donc j'en ai fait 5 du lundi au vendredi, toutes vegan et sans gluten, une n'est pas sans gluten. C'est qu'il y a des recettes qui sont déjà sur ma chaîne donc ne vous inquiétez pas, je les mets en haut à chaque fois qu'il y en a une et je vous les mets aussi en barre d'infos pour que vous les retrouviez plus facilement. Et n'oubliez pas à la fin de mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu et bah je vous laisse la regarder. Aujourd'hui j'ai tout simplement des maki ou plutôt des kimbap je dirais, donc c'est l'équivalent coréen du maki. Au dessus j'ai mis ceux avec les graines de sésame et je vais vous montrer un petit peu en dessous. Donc voilà à quoi ressemble un kimbap. J'ai mis à l'intérieur du tofu, du concombre, des carottes, du chou rouge et un peu de saucerie racha. Et il y en a je pense une douzaine et ce sera très bien pour moi. Et autre petite chose que je vais vous montrer aussi c'est mon snack en fait simplement. Donc c'est des amandes et ça c'est trop bon. C'est du gingembre cristallisé. Donc c'est du gingembre confit cristallisé au sucre et j'adore ça. Donc voilà ça c'est mon petit snack que j'emporte. Au cas où j'ai un petit creux l'après-mme. Comme ce midi j'ai pas beaucoup mangé comme vous avez vu. Parce que j'avais beaucoup mangé ce matin donc j'ai emporté que ça. Mais voilà au cas où je prends ça c'est protéiné, c'est super. Et ça fait de moi un énorme cliché healthy. Ok bye. Alors aujourd'hui on a une portion de jajangmyeon. Alors là il y a la moitié qui se disent mais on dirait de la bouffe pour chiens. Alors je vous explique. C'est un plat coréen que j'adore qui est vraiment très 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 bon. D'ailleurs je vous mets le lien de ma recette vegan sur ma chaîne. Et c'est tout simplement une sorte de comme le bœuf bourguignon. Mais avec des pommes de terre, du radis, du chou, des courgettes. Moi j'ai mis du champignon shiitake, j'ai rajouté des carottes. Et en fait la couleur est expliquée par de la pâte de soja fermentée. Donc voilà ceux qui ne mangent pas de gluten ou de soja. C'est pas pour vous mais les autres vous allez adorer. C'est tellement bon. C'est incroyable. Et tout simplement une petite portion de nouilles. Parce que ça se mange avec des nouilles ou du riz. Normalement des nouilles houdon mais c'est pas sans gluten. Et moi vraiment je mange au maximum sans gluten. Même si là j'avoue c'est une exception. Mais du coup j'ai fait des nouilles de riz fraîche. Je vais mélanger tout ça. Ça va être délicieux. Vraiment faites-moi confiance. Faites cette recette. C'est incroyable. Alors aujourd'hui c'est de la bolognaise vegan à base de lentilles. Donc c'est vraiment trop trop bon. C'est une sacrée portion. Mais voilà je ne suis pas adepte du gros snack de l'après-midi. Et je ne mange pas non plus de dessert en général après avoir mangé. Donc mes portions, comme vous le voyez au fur et à mesure de cette semaine, sont pas mal. Donc c'est simplement des spaghettis sans gluten à base de riz complet. Et une sauce faite maison à base de tomates fraîches, courgettes, carottes, céleri, oignons, ail, lentilles avec bien sûr plein d'épices, du paprika, plein d'herbes. Voilà c'est une recette très simple. Il faut juste penser à faire tremper ses lentilles la veille si vous avez des lentilles sèches. Mais voilà une recette de comfort food facile pour manger des protéines. Les amis aujourd'hui on a du topo-ki. Je ne sais pas si je le dis correctement. Topo-ki. C'est un plat coréen. Encore. Voilà on est au taquet en ce moment. Très très inspiré par la bouffe coréenne. Donc c'est des rice cakes, pardon c'est des gâteaux de riz. Donc des, comme des pâtes de riz si vous voulez. Dans une sauce à base de piment principalement. C'est très pimenté, c'est un peu sucré aussi, c'est vraiment trop trop bon. Et j'ai rajouté des oignons nouveaux au-dessus. Je suis trop contente de manger ça, c'est trop trop bon. Et j'ai rajouté des légumes rôtis. Donc c'est principalement du brocoli avec des courgettes, des carottes, des graines de sésame comme vous voyez. Et j'ai fait retirer ça au four avec de l'huile d'olive, du lait de coco, sel, poivre, cumin, curry, gingembre, ail. Donc ça aussi c'est très miam. Et c'est pour compenser parce que c'est juste des glucides en fait le topo-ki. C'est pas ouf niveau nutrition. Donc voilà ce que je vais manger ce midi. Alors ce midi c'est un peu les restes en fait. Donc ça c'est une salade de lentilles vertes. Donc c'est les restes des lentilles. Parce que quand je fais cuire des lentilles j'en fais cuire beaucoup forcément. Parce que c'est des lentilles sèches donc c'est un peu long. Du coup je rentabilise comme ça. Et là c'est une salade un peu en mode taboulée. Donc avec des oignons, du concombre, de la tomate. Et plein d'herbes, de la coriandre, des oignons nouveaux, de la menthe. Et des épices, du citron, de l'huile d'olive et voilà. Et bon c'est quand même une grosse portion. Mais au cas où j'ai encore faim. J'ai pris en fait des restes de ma bolognaise vegan. Et bon ça a une gueule un peu chelou. Forcément c'est dans le frigo. C'est pas très beau. Mais ce que vous voyez là c'est de la levure maltée. Donc c'est juste que ça rajoute un petit goût en mode parmesan. Donc voilà des petits restes de spaghettis. Au cas où ce taboulé de lentilles ne suffirait pas.